Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur François de Mazière. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, la semaine prochaine devrait être remis au Président de notre Assemblée le rapport de la Commission d'enquête sur les conséquences de la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Nous attendons bien évidemment que ce rapport soit rendu public et ne soit pas enterré. Les Français ont le droit de savoir au moins trois choses. Premièrement, l'absence de visibilité dans laquelle ont été plongés les élus. Le gouvernement a agi trop rapidement, trop massivement. Cette mesure dont l'effet cumulé sur 4 ans est de 28 milliards d'euros, rien que ça, a été prise sans étude d'impact. La complexité des mécanismes de distribution mis en place est très grande et rend le dispositif opaque. Voir contraire à la bonne gestion. Comment peut-on parler de bonne gestion quand l'un des paramètres que vous avez introduits est l'effort fiscal ? Plus le taux de vos impôts est élevé, plus vous avez droit à la redistribution de richesses prises sur des communes bien gérées. Deuxième observation. Dans cette incertitude que vous avez créée, il y a hélas une certitude. L'effondrement de l'investissement. La MF chiffre à 25% sur 3 ans la baisse du montant des investissements du bloc communal. Et c'est ce bloc communal qui aujourd'hui assure 60% des investissements publics. La conséquence, tout le monde la connaît. C'est une augmentation du chômage. Troisième observation. Le principe de libre administration des collectivités locales est aujourd'hui atteint par l'effet ciseau entre des transferts de charges non intégralement compensés, évidemment la réforme des rimes scolaires, le RSA, et cette baisse considérable des dotations de l'Etat. Monsieur le Premier ministre, vous attirez souvent notre responsabilité face à la crise. Nous vous appelons à votre responsabilité de chef de gouvernement. Merci monsieur de Mazière. La parole est à monsieur André Valigny, secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Mazière, votre question relative à la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales est bien connue. Nous en avons débattu souvent dans cet hémicycle et j'ai moi-même été auditionné par la mission parlementaire à laquelle vous faites référence, celle présidée par monsieur Sansu. Cet effort, il est évidemment important, personne ne le conteste. L'Etat s'inflige à lui-même un effort plus important encore, d'économie de fonctionnement, de baisse des effectifs. Et cet effort demandé aux collectivités locales, il est équitablement réparti grâce à ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire qu'on demande plus à ceux qui ont le plus et moins à ceux qui sont en difficulté, en renforçant la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Deuxième élément, monsieur le député, la visibilité. Vous dites que l'effort n'est pas visible ni prévisible par les élus locaux. C'est 11 milliards sur 3 ans, 3,6 milliards par an, tout ça est parfaitement planifié. Troisième élément, sur l'investissement, monsieur le député, nous sommes très vigilants, très soucieux de l'investissement des collectivités locales qui représentent 70% de l'investissement public en France. Nous avons renforcé la DETR, dotation d'équipements des territoires ruraux, et nous créons un fonds spécial de 1 milliard d'euros destinés à l'investissement des communes, des départements et des régions. Enfin, monsieur le député, un dernier élément, les finances locales sont en crise, pas seulement à cause de la baisse des dotations de l'Etat, mais parce que cette crise est structurelle. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Des réticences, des résistances se sont manifestées. Cette réforme est remise à l'année prochaine. Je compte sur vous, monsieur le député, sur le rapport de la mission censu pour aider le gouvernement à réformer la DGF et donc les finances locales dans un sens de plus d'efficacité et de plus de solidarité. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat. Merci, monsieur le député.